Les lunettes de vue, ça coûte cher, c'est vraiment très cher. Mon colocataire aimait bien me dire d'ailleurs que c'était un très très gros business en fait, que les opticiens, ils aiment bien vous entuber des fois. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais du coup ça fait un petit moment que je suis curieux d'acheter sur internet des lunettes à des prix complètement... complètement chterbés. Donc je porte personnellement des lunettes depuis 2017, des lunettes de vue pour voir de près, parce que je suis hyper métrope, donc j'ai une mauvaise vue de près, plutôt une bonne vue de loin. Après je dis que j'ai une mauvaise vue de près, mais je suis quand même ici à cette distance capable de voir mes empreintes digitales. C'est juste que ça me demande vraiment beaucoup de travail au niveau des yeux, ce qui me fatigue et peut me causer des migraines. En 2017, j'ai commencé à faire énormément de retouches photos pour des clients, à travailler là-dedans à plein temps en fait, et ça me demandait de beaucoup regarder mon écran d'ordi et de le regarder avec beaucoup de précision, de vraiment bien regarder les détails, etc. Et c'est toute cette retouche d'images, toute cette restauration de vieilles photos qui m'ont usé les yeux et m'ont causé beaucoup de maux de tête. C'est là que je suis allé consulter l'ophtalmologue, que j'avais déjà consulté suite à beaucoup de migraines et de maux de tête que j'avais eu durant toute mon enfance. Et il m'a dit, en fait, t'as toujours été hyper métrope, c'est juste que moi je pensais que si on te forçait pas à porter des lunettes tout de suite, peut-être que tes yeux, en grandissant, allaient se corriger tout seul. Ce ne fut pas le cas, donc c'est à l'âge de 19 ans que j'ai commencé à porter des lunettes pour de vrai, enfin pour la première fois, des lunettes de vue, qui ont une correction qui est très semblable à celle que je porte encore aujourd'hui. Cette paire que vous voyez là, alors la monture est une monture Calvin Klein, c'est un peu cher. Pourquoi c'est une monture Calvin Klein ? Parce qu'en fait, du coup, je vais chez un opticien, et je vais chez un des opticiens qui est connu comme étant les moins chers. D'ailleurs, ces opticiens ont une garantie où ils me disent, si jamais vous trouvez des lunettes, enfin ces mêmes modèles les moins chers ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence, donc ils mettraient en avant le fait que ce sont les opticiens les moins chers que vous allez trouver. La monture, elle m'a quand même coûté un peu plus de 100 balles, et c'est surtout les verres qui m'ont coûté 130 francs pièce, sachant que ce sont des verres, ce sont des verres Carl Zeiss, donc il y a un petit logo Carl Zeiss caché dessus quelque part, des fois on le voit quand je fais des petits mouvements, et qu'il y a les reflets de mes lampes dans les verres, mais c'est bien d'avoir des verres de qualité, mais ils n'ont pas de filtres, enfin ils ont des filtres standards contre les UV, contre les infrarouges, je crois, mais ils n'ont pas de filtres contre, par exemple, la lumière bleue, parce que pour moi je trouve que c'est pas utile, et en plus, les filtres anti-lumière bleue dégradent énormément la perception des couleurs, et moi qui fais principalement de la retouche photo sur mon ordinateur, c'était assez dérangeant de me dire que je dois enlever mes lunettes pour faire ma retouche, juste pour pouvoir juger les couleurs correctement, vous comprenez ? Ce ne sont pas non plus des verres photochromiques, donc c'est pas des verres qui foncent au soleil. Mais quoi qu'il en ait, la totalité, du coup, les verres plus la monture, m'auront coûté 400 balles, à peu près, chez un opticien qui se vante d'être vraiment pas cher. En faisant un peu des petites recherches sur Google, en fait c'est surtout des publicités sponsorisées que j'ai eues, j'ai entendu parler de ce site qui s'appelle paulette.fr, et c'est un site qui propose des lunettes à votre vue, donc monture et verres compris pour 15€ le tout, c'est rien du tout comparé à 400 balles, et je me suis dit c'est probablement de la grosse merde, donc allons-y, je vais rentrer mon numéro de carte de crédit, et je vais acheter des lunettes à ma vue pour 15€, 10€ pour les frais de port en plus, donc 25€ le tout, c'est quand même pas mal d'argent, 25€ c'est pas rien du tout, mais si les lunettes sont de qualité, en fait, ça peut être vraiment bluffant, et ça pourrait être une bonne option. Donc je me suis baladé un peu sur le site, et j'ai un peu cherché les montures, il y a des montures plus ou moins chères, il y a des verres plus ou moins chères, ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné cette petite monture là, qui me plaisait, vous voyez que j'ai pris les verres standards de base, à 10€ la paire de verres, 5€ la monture, donc ça fait 15€ les lunettes, et 10€ de frais de port. Le site me laisse regarder les lunettes sur moi avec la webcam, comme vous voyez ça marche très très mal, c'était une très mauvaise façon de juger. J'ai dû bien entendu, et c'est le plus important, j'ai dû bien entendu et c'est le plus important, rentrer mes informations de mes yeux, donc ces informations de mes yeux, je les ai sur une petite carte, c'est mon ophtalmologue qui m'a testé mes yeux, et qui m'a dit voilà, toi il te faut plus 1, plus 1,5, un petit peu d'hypermétropie du coup, mais aussi un petit peu d'astigmatie, et heureusement c'est une correction vraiment très faible que j'ai, donc j'ai pas besoin d'amincir les verres, donc ce ne sont pas des verres amincis, ce qui me fait économiser pas mal sur le prix des lunettes elles-mêmes aussi. C'est quand même terrible de se dire qu'on vit dans un monde où plus tu vois mal, plus tu douilles, plus tu payes cher, de non mais genre juste déjà rien que le concept de devoir payer pour utiliser ses yeux, à cab. Et donc du coup voilà, j'ai conclu la commande, et j'espère que je vais les recevoir tout bientôt, je les ai déjà reçues, oui je fais cette vidéo un peu en retard, c'était pour gagner du temps, donc j'ai déjà reçu les lunettes, et je les ai déjà déballées et essayées, donc comme ça je vais pouvoir vous donner un avis qui est plus concret que si je faisais le test pour la première fois, voilà maintenant que j'étais honnête avec vous, je vais quand même faire genre que je découvre les lunettes pour la première fois, c'est parti. Une boîte en carton, c'est écrit quelque chose dessus dans une langue que je ne parle pas, je pense que c'est écrit fragile. Handle with care, dans la boîte nous avons un petit peu d'emballage, pensez à vous protéger, ah non c'est sûrement peut-être une petite pâte pour les nettoyer, l'étui à lunettes le plus rudimentaire que j'ai vu de ma vie, cependant, il remplit sa fonction, il remplit sa fonction, il y a des étuis à lunettes de toute façon j'en ai plein, un petit sachet dans lequel se trouvent nos petites lunettes, alors déjà première chose que je remarque, vous voyez qu'il y a des reflets un peu verts et violets sur les verts, ce qui veut dire que les verts sont traités anti-UV etc, donc ce sont des verts filtrés, et pour être totalement honnête avec vous, ces verts n'ont pas le reflet bleu distinctif de mes verts Carl Zeiss que j'ai ici, cependant, ils ont l'air d'être de tout aussi bonne qualité que les verts que j'avais sur mes lunettes précédentes. Est-ce que vous vous souvenez de mes grosses montures noires là ? Elles étaient cool hein, je les ai perdues, elles sont tombées dans le lac pendant que je me baignais, c'est débile, je me baignais pas avec, je les avais posées sur un rebord, et il y a eu un coup de vent, elles ont giclé, et j'ai juste pas été capable de les récupérer, donc je les ai perdues définitivement. Bon alors ça me fait un peu une tête de taupe, aussi la forme des lunettes, ouais elles sont très spéciales, elles sont très étroites, si je les mets en haut de mon nez, ça ressemble à rien, faut que je les mette un peu plus basse, comme ça. Du coup je les ai déjà portées à peu près une semaine, ce qui fait que j'ai déjà une conclusion en tête en fait, et ma conclusion basiquement c'est que, voilà le gros défaut de ces sites, c'est que vous ne pouvez pas essayer les lunettes pour de vrai, vous les recevez, et si elles ne vous vont pas, genre d'un point de vue esthétique, vous êtes, bah voilà, vous avez pas le choix, elles sont là, maintenant qu'elles sont là, vous pouvez rien faire, on peut pas les défaire, enfin ils peuvent pas les, vu que c'est à ma prescription, ils peuvent pas juste enlever les verres, et les refaire pour quelqu'un d'autre, vous comprenez, ça on peut pas les retourner, ou du moins je ne suis pas au courant qu'on puisse les retourner sur ce site, je crois pas, en tout cas ils m'ont pas envoyé d'enveloppe de retour. Et donc je pense que c'est ça le plus gros avantage, à consulter un vrai opticien, vous avez toutes les lunettes disponibles chez l'opticien, et vous pouvez venir les essayer, et voir lesquelles vous vont le mieux, parce que bah les lunettes c'est pour voir bien, mais c'est aussi un accessoire au final, ça change un visage, et si les lunettes ne vous vont pas, et bah c'est dommage. Aussi très souvent, votre opticien va vous ajuster les branches, si vous avez pas les oreilles au même niveau, comme moi par exemple, c'est assez important d'avoir les branches ajustées, pour pas que les lunettes ont l'air complètement bancales, en tout moment. Donc du coup c'est dur de vous donner une opinion objective, à ce niveau là. Parce que bah vraiment ça va dépendre de votre tête, des lunettes que vous avez choisies, et est-ce que oui ou non elles vous iront ou pas. Par contre je peux donner une... opinion objective sur la qualité, des verres, et je les trouve vraiment décents. Déjà ils respectent très très bien ma correction, je remarque pas beaucoup de différence avec ceux-ci. Si ce n'est que ceux-là ils sont un peu sales là, donc du coup je vois moins bien avec ça, mais... je vois bien au loin, je vois bien de près. Non, à ce niveau là c'est bon, ça respecte la correction, ça respecte ce que j'ai demandé, et la qualité des verres est bonne, je les ai utilisées un petit peu en extérieur, je suis allé les prendre dehors, et franchement ça se vaut. J'ai pas l'impression que celles-là valent 400 balles, quand celles-ci n'en valent que 15. honnêtement. La différence de prix est énorme, la différence de qualité est... franchement je la remarque pas, je la remarque pas. Ça fait une semaine que j'alterne entre les deux, les deux qui ont donc la même correction, je ne vois pas la différence, quand je passe de l'une, quand je passe de l'autre, c'est la même chose, franchement c'est la même chose. Donc vers Carl Zeiss, ou pas vers Carl Zeiss. C'est trop... C'est trop similaire, pour que je remarque une différence. C'est trop similaire. C'est trop similaire. Donc c'est plutôt positif. Donc moi maintenant, je suis assez convaincu, et je pense qu'à l'avenir, je vais arrêter d'aller voir les opticiens, je vais plutôt commander sur ce site, par contre peut-être que la première fois, la prochaine fois, je vais dépenser un peu plus de sous, plus que 25 euros avec livraison, peut-être plutôt genre 50-60 euros, et je vais prendre peut-être 3-4 paires, ce qui fait que, si celles-ci, voilà, elles ont un look un peu space, je trouve que j'ai un peu l'air d'être une taupe avec, je vais m'y faire, enfin, moi je m'y suis déjà fait, vu que ça fait déjà une semaine que je les porte, et maintenant je trouve qu'elles me vont plutôt bien, mais peut-être que pour vous, ça fait un peu bizarre. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Est-ce que je recommande le service ? Peut-être, mais à votre propre risque, bien entendu, je suis pas du tout sponsorisé, je les ai payés plein pot, et les prochaines, je les paierai plein pot aussi, parce que je doute, que Paulette me contacte, pour me dire, hé, on vous offre quelques lunettes de plus, si vous en parlez aussi. Cependant, mes DM sont ouverts. Et moi, en attendant, pour les vidéos YouTube, je vais continuer à porter celles-ci, parce que celles-ci ont un avantage indéniable, et c'est que, ma caméra a beaucoup moins de problèmes à détecter mon visage, quand je porte ces lunettes-là, ce qui fait qu'elles me traquent beaucoup mieux. Et donc, l'image reste nette, quand je bouge, et c'est assez important que l'image reste nette. Mais ça, c'est une histoire de Canon et leur... Bon, à part ça, ils ont mis à jour le firmware récemment. Et là, il a l'air de me détecter aussi, sans trop de difficultés. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que peut-être j'ai aidé quelqu'un ici, ou peut-être pas. Dites-moi vos expériences en dessous, racontez-moi d'où viennent vos lunettes, combien vous les avez payées, et si oui ou non vous regrettez. Et je suis désolé pour ma voix, je suis vaguement malade. Je pense que c'est juste un rhume, j'espère en tout cas, parce que tout à l'heure, je... je sentais plus tellement certains goûts, mais j'ai l'impression que c'est déjà revenu, donc c'est peut-être juste mon nez bouché. Donc je m'excuse encore une fois de ma voix un peu plus nasale que d'habitude. J'ai déjà une voix nasale de base, alors quand je suis enrhumé, c'est pas triste. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la photo, tout bientôt. Allez, ciao !